C'est 17h donc heure suisse donc on va commencer le webinaire donc bonjour à toutes et à tous alors nous souhaitons vous offrir un moment décontracté agréable mais tout en vous amenant en fait une thématique intéressante donc aujourd'hui nous allons avoir l'introduction du robot Lottibot avec Sarah Carter d'Educatech le webinaire va durer environ une heure donc juste un petit point technique donc comme vous venez de voir je viens d'appuyer sur le bouton enregistrer donc si vous avez envie de allumer votre caméra c'est à vous de voir et par contre les micros vous pouvez les avoir éteints mais si vous avez une question vous les rallumez puis les boutons se trouvent ici maintenant ce qui me semble intéressant c'est de savoir pourquoi vous êtes venu aujourd'hui donc pour la plupart vous êtes enseignant et vous voulez apprendre un petit peu ce que c'est cet outil et aussi connaître en fait les avantages et désavantages de du robot on a des profils différents on a des enseignants on a des anciens enseignants qui maintenant font une formation malte on a des formateurs donc bienvenue à tous et à toutes alors pour le programme d'aujourd'hui donc là je suis en train de faire l'intro ensuite Sarah aura la parole pour pendant un petit bout de temps où elle nous fera des démos elle nous montrera les ressources qu'il y a on aura de toute façon un moment discussion questions réponses parce qu'on a aussi envie de voir qu'est ce que vous en pensez vous qui connaissez peut-être d'autres robots après on aura les remerciements avec quelques petites annonces faites par moi et on devrait finir avant 18 heures alors tout d'abord je vais vous présenter Sarah donc Sarah merci beaucoup d'être là aujourd'hui donc Sarah elle travaille à Educatech depuis 2021 ici vous avez le portrait professionnel de Sarah moi après dans le chat je vous mettrai son contact et son LinkedIn comme ça si vous avez envie de la contacter vous pouvez le faire après le webinaire donc elle elle est spécialisée surtout dans la Suisse romande et elle dirige aussi les ateliers et formations d'Educatech donc n'hésitez pas à lui poser toutes les questions elle est là pour vous alors je vais arrêter mon partage voilà alors Sarah maintenant tu as normalement le lead bonjour à tous et tout je je suis très heureuse d'être d'être là et je dois dire que mon français est comme si comme ça j'ai inscrit et si j'ai j'ai si vous avez des questions n'hésitez pas à me poser me les poser sur le chat ou sur le microphone et je vais faire le mieux de vous présenter Lottibot un petit changement sur le programme je pense nous avons il y a beaucoup de choses à dire sur la programmation pour les écoles primaires je ne sais pas si vous le disais comme ça le cycle 1 et 2 oui cycle 1 et 2 oui oui et Lottibot est très 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 nouveau on a des on a des matériels c'est plutôt en allemand fait par il fait des très très bon matériel et nous avons décidé de peut-être approfondir le matériel dans un deuxième webinaire mais je peux envoyer par email aussi à les intéressés ou peut-être Sophia peut le faire avec le vidéo du webinaire alors maintenant nous passons à mes slides et je commence avec la présentation je dois faire ici la présentation je pense alors là tu es en mode en fait on voit tout Tesla ah voilà c'est bon ah oui là c'est bon ok alors qu'est ce que c'est le Lottibot Lottibot est un petit robot que je recommande vivement pour apprendre à la programmation dans les cycles 1 et 2 de l'école suisse contrairement à de nombreux nombreux autres robots Lottibot est une L et ma recommandation repose sur le fait qu'elle offre énormément en termes de rapports qualité prix de nombreux capteurs et fonctionnalités pour les enfants et les adolescents jusqu'à 12 ou 13 ans ou plus si on le veut ainsi que deux langages de programmation simplifiés qui permettent également aux enfants de maternelle qui ne savent pas encore lire et écrire d'y accéder c'est à condition d'être prêt à travailler sur une tablette avec les enfants de cet âge bien sûr Lottibot est-elle un insecte ou un véhicule on sait pas c'est pas si important mais on doit imaginer on peut imaginer et j'ai écouté que c'est très gender neutral c'est peut-être une voiture mais ça aussi un visage oui c'est pour tous en tout cas Lottibot fait partie de la famille des BeBot et BlueBot qui sont déjà largement utilisés dans les écoles maternelles et au cycle 1 en Suisse alors que le BeBot est contrôlé par les boutons sur le dos le BlueBot en plus peut être connecté à une application via BlueBot c'est similaire à l'application pour Lottib mais plus simple le BlueBot le BeBot et le BlueBot avance, régule, tourne à gauche et à droite et peut faire une pause ils peuvent mémoriser plusieurs étapes puis suivre un chemin prédéfini de A à B et avec l'application le BlueBot dispose également de quelques fonctionnalités supplémentaires du langage de programmation Scratch c'est un mot important par exemple il permet d'effectuer des répétitions de blocs de commande et des rotations de 45 degrés sont possibles avec BlueBot alors le BeBot et le BlueBot sont les pré-robots on peut dire peut-être ils sont très simples ils peuvent être utilisés sans écran et Lottib c'est seulement avec un écran oui par intérêt qui connaît déjà BeBot et BlueBot peut-être vous ne devez pas dire rien mais peut-être dans le chat ça serait intéressant il y a beaucoup de régions de la Suisse qui l'utilisent mais pas tous bien sûr bien en revanche Lottibot dispose de beaucoup plus de capteurs que le BeBot et le BlueBot avec les capteurs elle peut percevoir son environnement un capteur tel qu'un capteur de température c'est nouveau pour je ne connais pas beaucoup d'autres robots qui l'ont et un capteur de distance qui est très standard ainsi que des LED programmables je vais passer maintenant pour un petit moment à ma caméra mon caméra, ma caméra ? ta caméra oui la caméra la caméra féminin tout à fait oui alors ah oui là c'est elle, c'est Lottib elle fait, si je fais l'allumation c'est une petite calibration les LED sont très bright sur mon écran mais elle est vraiment très sympa oui on a ici les capteurs de distance on a dans un petit cahier les fonctions principales on a les capteurs de distance ici, ce sont les deux, c'est très standard je pense peut-être infrarouge, on a les phares ici, peut-être ils sont intelligents je ne sais pas, je ne sais pas tout sur Lottib déjà, beaucoup à découvrir ici on a les capteurs, je pense que c'est le capteur, c'est la température et ici pour mesurer la lumière on a aussi les deux grands LED qui sont programmables on peut dire rouge ou on peut dire les nombres RGB on peut faire un petit mix, mélange des couleurs oui c'est ça, elle a aussi un haut-parleur et un microphone très intéressant sont les, je ne sais pas comment dire dis en anglais si tu veux non, non, j'ai les mots mais c'est très spécifique à TETES qui ont développé le robot ce sont des capteurs pour détecter un bord de la falaise alors c'est pour éviter une chute du bord de la table, c'est ça ici on a des bumpers, comme ils disent, les pare-chocs vraiment ils sont seulement les deux capteurs de pression par exemple si on recule et touche un mur on peut dire s'il vous plaît, s'il te plaît, arrête maintenant c'est ça, oui, alors c'est 1. Les phares sont liés au capteur de devant je ne sais pas vraiment tu as posé la question, Sophia, merci dans le chat je ne sais pas vraiment, je pense peut-être ils peuvent être intelligents oui, c'est possible, liés au capteur oui, c'est possible mais on peut aussi programmer les allumer ou éteindre sur la programmation oui, c'est ça alors, je repasse ah oui l'OTI a également intégré de nombreuses fonctionnalités de Scratch et peut recevoir des programmes et des calculs plus complexes que BlueBot par exemple comme j'ai dit, cependant l'OTI n'a pas de bouton sur le dos et ne peut être programmé que via une application sur une tablette alors, je vais changer un passé PowerPoint ouais j'ai parlé de Scratch pour les intéressés on a je vais mettre dans le chat Scratch et seulement pour la programmation mais beaucoup de robots éducatifs utilisent une forme de Scratch pour pour les conduire je t'interromps je t'interromps tu as dit du coup de tablette donc c'est pas programmable sur ordi c'est ça ? ah oui un petit moment ah d'accord s'il te plaît oui c'est ça l'application peut également être téléchargée sur un Macbook je n'ai pas un Windows je n'ai pas essayé mais je ne sais pas bien que cela ne semble pas avoir été l'intention des développeurs de le charger sur le Macbook mais ça marche et je n'ai jamais eu de problème l'application est gratuite sur l'App Store et sur Google Play et c'est sans publicité et sans login on peut commencer tout de suite c'est possible je ne connais pas des versions web mais peut-être ils sont déjà ou encore en train de développer l'application peut-être dans quelques itérations ils vont le mettre sur le web j'espère parce que c'est pas tous les écoles ont des tablettes alors l'OT convient aux enfants à partir de 4 ans ils souvent comprennent déjà très bien les bases de la programmation j'ai le vu mais ils ne savent pas encore lire ce qui constitue le plus grand obstacle pour la programmation pour les enfants oui et au moins jusqu'au 5 cycle 2 l'OTIVOT de l'école suisse c'est-à-dire elle convient aussi aux adolescents de 12 à 13 ans qui souhaitent exécuter des programmes plus complexes basés sur Scratch oui ces robots d'apprentissage ou les robots éducatifs sont tels que l'OTIVOT à donner vie à la programmation à partir de l'ordinateur et à rendre la programmation plus tangible ce qui est autrement abstrait sur un ordinateur et il est important de reconnaître que le robot n'est que la mécanique mobile c'est-à-dire le corps la programmation se fait sur l'ordinateur cela signifie que nous développons un contrôle sur l'ordinateur une fois que nous sommes satisfaits du programme nous téléchargeons le lot de commandes sur le robot qui exécute ensuite ces instructions l'OTIVOT n'a pas de joystick pas de bouton seulement un microcontrôleur un calculateur simple on peut-être peut dire à l'intérieur qui reçoit les commandes de l'ordinateur une petite réflexion avec un joystick nous pouvons contrôler une voiture ou un jeu vidéo immédiatement réagir au virage et avoir un contrôle direct mais lorsque nous contrôlons un robot sur un ordinateur à l'aide d'un programme il est nécessaire de prévoir pour moi c'est une distinction très importante parce que si on connaît la programmation on sait que le joystick le bouton derrière ça il y a une personne qui prévoit les fonctions de le joystick et programmer en fait avec le robot avec les robots éducatifs on n'a pas de joystick il est nécessaire de réfléchir à l'avance à ce que nous voulons accomplir et d'essayer de le faire en utilisant une combinaison appropriée des commandes parfois nous devons essayer encore et encore jusqu'à ce que le robot adopte le comportement souhaité nous réfléchissons donc à la manière de résoudre une tâche téléchargeant notre proposition de solution sur le robot et espérons qu'il ou elle nous comprend correctement et atteint son objectif de A à B comme nous l'avons imaginé c'est une pensée très importante pour les enseignants qui sont nouveaux à la programmation et peut-être c'est clair pour ceux qui ont programmé beaucoup beaucoup mais moi je pense c'est important à dire que le robot c'est la mécanique le corps la voiture et la programmation c'est pas automatique c'est on doit prévoir et essayer et pas être découragé bon j'espère que c'est le mot vrai vrai oui alors aujourd'hui je parle un peu de séquences de sous-programmes de la boucle et des variables et ça ce sont les mots que je de qui je parlerai avec des enseignants nouveaux qui sont nouveaux à la programmation ce sont les premiers quatre mots je pense que je introduis oui alors je fais une petite simulation avec l'OT nous pouvons explorer parfaitement les bases de la programmation commençons donc par le contrôle des moteurs qui entraînent les deux roues et ce sont marchés avant marchés en arrière posés et tout ça les bases de l'informatique comprennent notamment les quatre termes séquences sous-programmes également appelées fonctions la boucle et les variables et ces quatre termes sont d'une importance cruciale en informatique indépendamment du type de robot et du langage de programmation la séquence représente une séquence de commandes qu'un programme exécute et joue dans l'ordre chronologique une séquence est comme une instruction ou un itinéraire mets ta veste mets tes chaussures ouvre la porte sors de la porte ferme la porte derrière toi marche tout droit et tourne à droit à la fin de l'escalier marche encore 100 mètres tout droit arrête-toi devant la maison du voisin et ou du centre à la porte c'est un exemple de séquence qui nous mène de A à B de chez nous à la maison de notre voisine nous pouvons aussi appeler cette séquence une précurseur d'un programme informatique nous pouvons attacher de nombreux autres programmes à cela et visiter tout le quartier ou répéter exactement ce programme autant de fois que nous le souhaitons cependant nous pourrions ne pas vouloir ouvrir et fermer des portes et aller chercher la voisine à l'infini et prenons un autre exemple également inspiré d'un itinéraire quotidien c'est-à-dire le trajet quotidien pour aller à l'école en termes simples nous allons à l'école puis nous retournons à la maison et nous faisons cela cinq fois par semaine parfois même dix fois si nous incluons la pause déjeuner et nous reconnaissons dans ce parcours un modèle c'est aller et retour aller et retour qui représente un sous-programme selon la façon dont nous comptons pendant une semaine nous exécutons ce sous-programme cinq fois dix fois ou neuf fois si on a un après-midi libre le mercredi et nous pouvons choisir combien de fois nous répétons combien nous marchons et ces nombres que nous pouvons ajuster j'ai vu que le terme variable est très difficile et si on pour les pour comprendre si on n'a pas quelque chose tangible et je pense avec la robotique avec les possibilités d'ajuster les variables les 100 mm les 40 fois les degrés ça rend les variables beaucoup plus tangible les variables ne modifient pas complètement le programme mais ils l'adaptent à nos besoins cela fait une différence si nous marchons deux kilomètres alors que l'école n'est qu'à un kilomètre ou à quelle vitesse nous marchons donc combien de temps cela nous prend alors j'étends maintenant un coup d'œil à l'application Lottibot on le voit ici déjà avec comme sur mon écran j'ai fait une photo et comme je dis l'application Lottibot peut être téléchargée depuis Google Play ou l'App Store et actuellement je travaille sur mon Macbook et je n'ai pas eu de problème encore alors parce que l'application a une simulation on peut faire on pourrait faire un webinaire sans jamais avoir le robot ici mais je vais le show après montrer montrer bien sûr montrer alors je vais passer à l'application c'est l'optique qui a parlé ah oui ici on devrait être des blocs sur la gauche quelquefois il y a un bug sur l'application et c'est bien de faire un clic ici et de refaire restart alors maintenant je vais juste pour info tu as ah voilà c'est bon oui 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 j'ai fermé l'application parce qu'il avait un petit bug je pense alors vous voyez tous oui on voit niveau un niveau deux avec le lotibot oui très bien alors je fais le nouveau programme ou peut-être un retour au jeu jouer ce sont pas les jours pour loti j'ai pensé ça au début mais peut-être dans quelques mois mais maintenant ça signifie seulement qu'on a on peut choisir entre niveau un et deux et on a on peut aussi dire nouveau programme je vais changer de niveau pour avoir la vue plus simple pour commencer ah oui l'application loti a deux niveaux de difficultés différents le niveau un est presque entièrement visuel et convient particulièrement aux enfants plus jeunes le niveau deux en revanche convient aux enfants plus âgés aux adolescents ou aux adultes intéressés le langage de programmation du niveau un est basé sur la version simplifiée de scratch appelé scratch junior il est construit de gauche à droite la programmation tandis que scratch est construit c'est-à-dire le niveau deux est construit de haut en bas comme nous le verrons plus tard alors c'est important que la langue de l'application s'adapte à la langue du système on dit le système d'exploitation de l'ordinateur j'ai mon ordinateur est normalement en allemand et j'ai dû changer à français pour avoir l'application en français c'est le même pour les tablettes on doit changer le système de l'ordinateur ou du tablette mais maintenant c'est en français pour vous et c'est très bien pour moi pour apprendre les mots mais je pense que c'est une traduction automatique je ne sais pas si c'est très bien toujours mais on espère en allemand c'est bien alors lorsque nous sommes dans l'application nous pouvons accéder à la plateforme de programmation comme j'ai dit sur nouveau programme ou via jouer niveau 1 oui et on peut changer ici au coin droite haute mais c'est c'est judicieux de sauvegarder un programme ici avec enregistré avant de fermer le programme ou l'application ou de changer de niveau on peut enregistrer et charger on peut chercher les programmes ici maintenant nous restons sur niveau 1 examinons simplement les mouvements des moteurs de l'outil avec les blocs de moteur ils sont ici je peux faire avancer à l'outil avant et en arrière faire tourner à gauche et à droite le faire arrêter mais aussi faire une pause on a aussi des boucles et les événements ils sont très simples c'est important à savoir que les 45 ce sont les millimètres ici pour pour avancer à l'avant et ce sont les 45 degrés pour tourner je pense pour les enfants plus jeunes c'est pas très bien mais c'est pas grave parce que on peut justement dire 150 je ferais 150 c'est une bonne distance les 15 centimètres c'est la même distance que Bibote fait et ici seulement les 90 ou les les 90 pour les français et les et enregistrer comme ça et ne dire rien aux enfants sur les variables s'ils jouent un peu ils peut-être ils les changent mais c'est pas grave je pense mais pour travailler avec eux c'est mieux de juste faire un standard j'ai fait les 15 centimètres alors oui alors simplement on fait le start on a toujours besoin d'un start un bouton de commencement et on fait avancer 15 centimètres tourner à gauche et avancer de nouveau 15 centimètres quand je presse sur qu'est-ce que c'est le le bouton le le bouton vert oui ça 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 va commencer la simulation et les autres blocs ils doivent pas être connectés liés liés seulement les blocs qui sont liés au start vont vont être joués et je peux effacer les autres blocs comme ça oui voilà maintenant avec la simulation on voit ici avance tourne et avance c'est toujours de la position du robot il jamais va latéralement seulement il avance il tourne il avance parfois quelquefois les enfants pensent avec les trois avec les deux blocs aller en avant il va tourner et aller latéralement mais c'est pas comme ça mais c'est pas c'est pas difficile à comprendre après quelquefois c'est comme comme s'il y a une carte pour les montagnes ou quelque chose comme ça ouais alors et nous pouvons faire le même sur niveau 2 et je vais changer sans enregistrer parce que c'est très simple et ici on a beaucoup beaucoup plus de fonctionnalités on a de scratch on a des variables des opérateurs on a les conditions des opérateurs et tout ça nous restons ici j'ai les moteurs les roues et nous prenons lorsqu'on clique sur le sur cet petit icon là j'ai une tip une recommandation de faire un standard avant de avant d'utiliser le bloc ça veut rester comme ça alors lorsqu'on clique sur le bouton vert l'autre ici s'il te plaît marche avant 15 cm se tourne à droite pour 90 degrés et marche avant 15 cm le moyen c'est la vitesse long moyen rapide et on essaye ça avec la simulation et oui ah oui non ça marche parfois sur niveau 2 ça bug un peu mais maintenant ça marche c'est très bien nous attendons maintenant disons 3 secondes peut-être pour attendre au bord d'une comment dire street d'une route on peut faire beaucoup de parcours comme ça et c'est c'est un peu un standard et on dit faire marcher avant avec rapidité parce qu'on est dans une une route et il va faire le même c'est la simulation ça s'explique oui alors maintenant je vais faire une j'ai une fonction qui est très bien ah oui on je vais effacer tout ça maintenant nous essayons de faire un carré avec l'optibot übrigens by the way d'ailleurs l'opti a un porte-stylo ici si on dit nous disons faire un carré et après nous nous vont télécharger sur l'opti et il va dessiner un carré c'est très bien c'est très précis et c'est pas pas beaucoup de robots sont si précis timio est aussi très précis bien sûr alors lorsqu'on clique sur le bouton vert s'il te plaît dessine un carré les 45 sont les les bords du carré et on essaye ça sans télécharger sur l'opti c'est un très petit carré on ne va pas le c'est mieux d'enlarger un peu alors nous pouvons aussi le faire avec un boucle c'est bien pour essayer les répétitions je peux dire répéter deux fois marcher avant qu'un centimètre et tourner à droite répéter quatre fois bien sûr c'est je pense c'est c'est un exercice très bien pour enseigner les boucles et les itérations avec bien sûr avec les boucles on peut faire aussi des formes géométriques plus complexes comme les étoiles ou les mandalas nous essayons nous avons essayé des mandalas c'est très c'est très cool vraiment c'est pas si facile mais oui c'est avec avec la répétition alors maintenant je vais connecter c'est avec bluetooth très simple je dois allumer le robot je commence la recherche alors connecter on fait ça et je vais changer comment faire ça ah oui je vais passer à la caméra à given oui alors ici c'est l'outil il a besoin un peu de place je pense pas que les A4 le pâté A4 est assez grand j'ai pris les A3 pour les on doit essayer un peu pour les pour les stylos parce qu'ils ont assez de place j'ai pris les feutres de coupe ils sont pas chers et très bien mais on a aussi 40 H aussi très bien on doit essayer un peu alors le carré je vais cliquer sur le bouton vert et elle fait un très joli carré mais seulement un carré pas plus mais c'est vraiment assez pour commencer je pense que l'audience est peut-être beaucoup plus comment dire experienced dans la programmation mais je suis beaucoup 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 de fois surprise combien d'enseignants dans la Suisse n'ont pas de concept de la programmation et on doit commencer très très simple vraiment très simple et aussi pour moi je trouve ça intéressant parce que ça fait réfléchir sur l'essence de la programmation et je pense l'autibot est vraiment très bien pour ça elle a les capteurs elle a les deux niveaux de programmation elle a j'ai vu j'ai pas essayé la fonction afficher le code je ne sais pas si c'est python je peux vite changer l'écran mais ça elle ne peut pas suivre une ligne j'ai ça c'est seulement une chose que je j'ai dit aux développeurs parce que je pense ah oui ici c'est afficher le code j'ai pas beaucoup fait sur python alors je ne sais pas si c'est python mais peut-être sur l'égo on peut changer entre python et scratch alors et qu'est-ce que je voulais dire oui ah oui je pense que les ici les les capteurs infrarouges pour peut-être on pourrait reprogrammer pour pour faire suivre en ligne mais je ne sais pas maintenant c'est pas possible alors c'est c'est tout pour le moment je suis ouverte pour des questions je peux aussi essayer des petits programmes et vraiment vous pouvez essayer des programmes vous-même aussi sans robot et c'est possible j'ai quelques robots chez moi et je peux les prêter pour un petit temps ou si quelqu'un est intéressé oui et on peut faire beaucoup plus que j'ai fait avec les conditions et avec avec les capteurs mais c'est plus qu'une heure pour faire ça pour oui alors merci Sarah merci il y a Yves notre spécialiste qui nous dit que c'est du javascript pas du python mais du javascript juste petite précision et oui comme Sarah elle le disait en fait je sais qu'il y a des représentants du SEM ici il y a Fribourg qui est présent n'hésitez pas à nous dire si vous êtes intéressé à que Sarah vous prête un robot et vous pouvez le tester dans votre centre de formation et puis aussi faire le feedback à Sarah de votre point de vue de spécialiste de la formation c'est toujours riche d'avoir ce type de recueil donc si vous êtes intéressé vous nous dites et puis après encore donne ça avec Sarah oui est-ce qu'on a des questions est-ce que vous avez posé des questions ah bah nous avons Pierre qui dit est-ce qu'en Belgique alors telle est la question elle a demandé à Sarah ah oui je pense que il y a l'OT en Belgique aussi si on n'en a pas je peut-être passe par Amsterdam la semaine prochaine et bah Pierre tu vas te faire livrer via Amsterdam oui et j'ai des amis à Rotterdam un peu plus un peu plus pas si loin je pense mais si vous avez des questions si n'hésitez pas c'est le moment de demander à Sarah moi j'avais une question par rapport à la durée tu sais de chargement est-ce que ça tient par exemple une matinée on peut travailler avec les petites ou une matinée enfin est-ce que tu as déjà essayé c'est une très bonne question je ne sais pas mais ça charge assez rapide je pense mais comme oui ici c'est avec USB comme ça c'est pour pour l'outil oui c'est oui mais j'ai j'ai chargé avec un chargeur 8 d'Apple et ça ne prend pas pas beaucoup de temps mais avec tous les robots c'est le chargement c'est la première chose qu'on doit faire avant d'une course oui merci merci Sarah est-ce qu'il y aurait d'autres questions n'hésitez pas à ouvrir vos micros et puis à poser directement ah et peut-être je peux essayer un code si vous avez des suggestions nous pouvons les mandalas sont vraiment très bien pour essayer pour changer des variables et pour entendre quoi font les variables et je pense que les degrés sont pas enseignés à l'école à Suisse jusqu'à je pense 10 ou 11 ans les enfants les classes 5 ou 6 je pense et ça ça pose un peu de ça peut poser un peu de problèmes pour faire des 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 formes géométriques mais oui ça marche avec un peu de préparation quand même je pense merci je crois qu'il n'y a pas trop de questions en tout cas j'ai rien dans le chat oui c'est pas de problème je suis là pour question par email ou tu as donné mon LinkedIn je vais je vais remettre de toute façon on enverra à tous les participants l'enregistrement avec tous les liens donc ça il n'y a pas de soucis comme Sarah l'a dit au début en fait donc là on a pu en une heure on ne peut pas tout faire mais il y aura une séance niveau 2 si vous avez envie de participer où on ira plus aux profondeurs et ça sera le premier mardi d'octobre donc le 3 octobre si je ne me trompe pas et ça sera de 5 à 6 heures donc comme aujourd'hui si on a envie d'aller en profondeur un petit peu plus loin et comme on vous a dit aussi au début c'est qu'il y a plein de profs qui sont très occupés avec la rentrée donc on pense refaire ce qu'on vient de faire à nouveau pour ceux qui voudraient se connecter aussi mardi 3 mais on va changer un petit peu l'horaire ça sera de 6 à 7 pour voir aussi si cet horaire convient aux enseignants formateurs on va tester on teste plein de choses Sarah je vais juste faire quelques annonces parce que je profite qu'il y a des annonces donc je vais enlever ton partage pour partager le mien est-ce que vous voyez mon écran ? est-ce que vous voyez la Robotic Camp ? oui ok je vais faire rapidement les annonces je ne sais pas si vous savez mais à Pentecôte de cette année en fait on a eu une vingtaine d'enseignants de toute la Suisse tout degré primaire secondaire alors je ne sais pas s'il y avait des enseignants du spécialisé qui se sont retrouvés au Tessin d'accord pour justement aborder tout ce qui est informatique robotique en utilisant du Timio du Lego Mindstorm du Calliope du Microbit du Mekimeki et c'est assez intéressant parce qu'en fait ils dormaient sur place et du coup ça crée vraiment une coalition au sein du groupe et du coup ils vont reconduire ça à l'année prochaine donc je vous montre juste j'arrive pas excusez-moi j'essaye de trouver le bouton voilà alors ils vont reconduire ça pour l'année 2024 donc les dates c'est du 18 au 20 mai cette fois-ci ça sera plus au Tessin mais ça sera en Valais mais tous les enseignants de toute la Suisse sont invités vous avez déjà le programme en ligne et les inscriptions ouvrent du 15 octobre au 15 décembre donc vous formateurs n'hésitez pas à transférer cette information je vous enverrai les liens ça peut intéresser peut-être certains enseignants de Fribourg de Genève ou d'ailleurs donc voilà ensuite on est en train de faire une enquête Roteco donc n'hésitez pas à aller répondre le questionnaire que nous avons mis en ligne ça nous sert beaucoup pour savoir un petit peu vers quelle voie à prendre donc on est toujours très content d'avoir vos feedback et puis si vous laissez votre adresse mail vous pourrez peut-être gagner un petit kit microbit donc allez jeter un coup d'œil à nouveau les liens vous seront partagés par mail je partage aussi que le dernier webinaire qu'on a fait concerner les concours de robotique maintenant on est en début d'année donc n'hésitez pas à aller voir aussi l'ancien webinaire où on parle de la First League Competition la WRO Euro Robot c'est des activités qu'aussi les enseignants peuvent mener avec leurs élèves en parlant de la First League elle aura lieu cette année le 9 décembre à Iverdon au CPNV vous pouvez venir juste voir mais aussi si vous avez envie de passer un coup de main il y a l'association qui recherche des bénévoles donc voilà n'hésitez pas à venir en tant que spectateur ou porter un petit coup de main un autre événement qui pourrait vous intéresser c'est peut-être le samedi 23 septembre c'est un événement français-allemand où c'est un peu général il n'y aura pas du tout que de la robotique c'est vraiment plus global que ça mais c'est un événement pour les formateurs les enseignants les chercheurs vous avez tout sur le site de l'EPFL et ça aura lieu au Rolex Center sur Vaux oui à Lausanne un autre événement qui pourrait vous intéresser c'est la conférence internationale sur l'informatique qui aura lieu du 23 au 25 octobre à l'HEP Vaux il y aura des ateliers des workshops des présentations des posters beaucoup de networking donc n'hésitez pas à faire nous on a demandé d'avoir un atelier de robotique on aura la réponse bientôt et la dernière annonce c'est il y a des enseignants qui ont proposé des activités un peu dans les sciences et ils vont les présenter le 11 novembre au Technorama à Vintartour donc vous avez déjà le programme en ligne mais tous ces liens vous seront partagés là j'ai fait en une minute les annonces mais voilà vous aurez tout ça en ligne Inès me demande c'est réservé aux enseignants uniquement tu parles du du camp de robotique écoute je sais qu'il y a eu aussi des formateurs parce qu'il y a des formateurs qui sont venus aussi pour un petit peu apprendre d'autres outils qu'ils n'avaient pas après si tu n'es pas formateur tu n'es pas enseignant il faut essayer de t'inscrire et puis tu verras bien si les organisateurs t'acceptent dans le camp pour les enseignants je ne saurais pas répondre je ne sais pas quel est ton profil mais n'hésite pas à écrire un mail aux organisateurs ou à t'inscrire et puis tu verras bien j'ai fini avec les annonces c'est 17h54 on a encore 6 minutes donc n'hésitez pas si vous voulez encore poser des questions rebondir sur un sujet moi ce que je propose c'est je vais arrêter l'enregistrement maintenant comme ça s'il y a des questions vous avez envie d'allumer votre caméra ou autre vous pouvez le faire donc j'arrête l'enregistrement merci 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 Sous-titrage ST' 501